Cyril Legal, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, Cyril, vous évoluez au sein d'une entreprise créée en 2018, Ascendance Flight Technologies, qui crée notamment des technologies innovantes qui permettent de réduire les émissions de carbone dans le secteur aéronautique. Alors, quel est votre rôle au sein de votre entreprise ? Alors, moi, au sein de l'entreprise, je suis le directeur financier. Quelle technologie vous mettez concrètement en place afin de réduire les émissions de carbone dans un secteur très polluant ? Alors, Ascendance Flight Technologies développe une technologie à base d'hybridation. Nous misons sur l'hybride, c'est-à-dire l'association d'une batterie électrique développée pour l'aéronautique avec d'autres sources de carburant. Donc, le carburant standard, je dirais, actuellement utilisé. Bien évidemment, le SAF, le carburant d'aviation durable et à plus long terme, l'hydrogène. Vous avez dernièrement présenté au Bourget un petit avion à hélice qui décolle à la verticale. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce petit avion ? Bien sûr. Donc, notre petit avion se nomme ATA. Donc, c'est un avion qui a la particularité de décoller et atterrir verticalement, donc propulsé par des moteurs électriques et des retors qui sont intégrés dans les ailes. Comme un hélicoptère. Comme un hélicoptère, nous sommes une alternative à l'hélicoptère et ensuite, donc, qui voyage en fait avec un système de propulsion hybride, comme je l'ai expliqué, donc avec une gestion de l'énergie, donc système que nous développons. Donc, cet avion permettra de transporter des passagers dans un rayon régional. Donc, nous travaillons dans la décentralisation de l'aviation grâce à cet avion. Et nous travaillons également sur une version médicale pour du transport de patients ou de médicaments ou d'organes. Et également une version cargo pour du petit fret dans des zones un peu enclavées. Donc, ce sera vraiment un usage multiple. Nous visons vraiment un transport ville à ville, île à île pour des pays iliens, par exemple. En Asie, on a des prospects qui sont très intéressés. Et donc, à ce jour, nous avons signé des lettres d'intention pour 555 appareils venant d'opérateurs du monde entier, des Etats-Unis, d'Asie, d'Europe. Aussi, des loueurs d'avions qui commencent à s'intéresser à ce secteur. Alors, vous faites partie des lauréats French Tech 2030. Qu'est-ce que vous attendez de ce programme ? Avant toute chose, comme c'est le thème de la journée, nous sommes très fiers d'être lauréats de French Tech 2030, de faire partie des 125 start-up lauréates. Ce que nous attendons, c'est que nous sommes une start-up industrielle. Nous sommes vraiment à l'ère de la nouvelle industrialisation qui oeuvre pour la décarbonation. Donc, décarbonation de l'industrie, mais aussi décarbonation des produits. Et donc, ce que nous attendons de ce programme, c'est un accompagnement des pouvoirs publics, du gouvernement, des acteurs comme BPI, pour nous aider justement à accélérer le développement, à promouvoir nos développements, nos produits. Et puis, bien sûr, ce que nous attendons, c'est un partage d'expérience avec les 124 autres start-up qui, comme nous, essayent d'oeuvrer pour la fierté de la France. Alors, à l'heure où certaines personnes préconisent de taxer les billets d'avion plus chers, d'instaurer un nombre de trajets en avion maximum à faire dans sa vie, vous semblez être, vous, implanté dans un secteur d'avenir. Quelles sont vos ambitions à court et à long terme ? L'ambition, elle est très simple. Avec notre innovation, nous voulons vraiment contribuer à la décarbonation de l'aviation, accélérer cette décarbonation. Nous pensons qu'il faut trouver une autre façon de voyager, donc de proposer des nouvelles méthodes au niveau technologique pour voyager. Donc, l'hybridation est une de ces méthodes. Donc, nous voulons vraiment accélérer et contribuer fortement à la décarbonation de l'aviation par cette technologie. Ce que nous souhaitons aussi, c'est contribuer activement à l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de l'aviation civile, c'est-à-dire le zéro carbone à horizon 2050. Donc, ça commence maintenant. On ne peut pas attendre. Donc, on oeuvre, vous l'avez dit, on a été créé en 2018. On oeuvre depuis 5 ans maintenant. Et vous allez y arriver ? On souhaite y arriver, bien évidemment. C'est ça vraiment l'ambition de l'Ascendance, contribuer à la décarbonation de l'aviation. Eh bien, bravo. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Cyril Legal. À bientôt.